Nous sommes venus passer deux jours en Éthiopie avec mon homologue allemande Annalena Baerbock, quelques semaines après la signature d'un accord de paix qui a mis fin à deux ans d'une guerre terrible en Éthiopie, pour saluer la conclusion de cet accord et pour en accompagner la mise en œuvre. Les choses avancent, il y a une cessation des hostilités, les services publics reviennent progressivement dans les différentes parties du pays, le processus de désarmement a commencé, donc les choses vont dans le bon sens. Mais il reste un dossier important pour que nos pays, pour que l'Union européenne puisse se réengager aux côtés de l'Éthiopie, c'est consolider ce processus de paix par la justice. Il n'y aura pas de paix durable si la justice n'est pas faite et donc la lutte contre l'impunité est une nécessité. Ça a été l'un de nos messages. Nous repartons positifs de ce que nous avons vu. Je crois que les premiers pas qui ont été faits dans la mise en œuvre de cet accord doivent nous engager à rester aux côtés des Éthiopiens pour que cette fois-ci, l'Éthiopie, qui est un grand pays, deux fois grand comme la France, avec près de 120 millions d'habitants, puissent bénéficier d'une paix durable et le peuple éthiopien puisse bénéficier des conditions de la prospérité et de la liberté. Voilà ce que nous avons fait ici et cette visite a été, je l'espère, utile et positive. Sous-titrage ST' 501